Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Alors là je suis en train de faire un terrarium, comme vous voyez. Je suis en train de préparer un terrarium. Et je vais vous dire tout de suite, c'est pas pour du reptile. C'est pas pour les gecko-leopards par exemple. Je vais pas les déménager, ils vont rester où ils sont. En fait, le mois dernier, je vous explique. J'ai fait la bourse des codèvres. Et j'ai craqué sur des petits mammifères, vraiment tout petits. C'est des souris pygmées. Alors je vais vous les montrer. Pour l'instant, je suis en train de faire le terrarium. Je vais faire ça assez vite, sous vos yeux. Voilà, donc là j'ai disposé les copeaux déjà. Un peu sur la surface, comme ça. Et en fait, je les ai déjà les souris. Elles sont dans un petit terrarium, un 30 au cube. Mais en fait, comme je pense que la femelle est gravide, je vais les déménager pour qu'ils aient plus de place et qu'ils soient confortables avec leurs petits, tout ça. Donc je vais déjà leur mettre une grande roche, comme ça. Ça va être sympa. Une grande roche. On va mettre de quoi escalader aussi. Si la branche veut bien se caler correctement. Voilà. Excusez-moi, j'essaie de vous filmer ça au mieux. Alors, cette branche, comment je pourrais la mettre comme ça ? Peut-être, ça serait bien. On va voir ce que ça donne. Comme ça, elles vont grimper. Alors, alors. La racine, comme ça, évidemment, l'autre est tombée. Ça, c'était couru d'avance. Donc je me demande si je ne vais pas en mettre qu'une seule, en fait. Ou alors, meilleure idée, regardez. On va faire l'aménagement du terrarium pour les souris. Évidemment, celle-là, elle est trop grande. Ah bah, ça y est, j'ai trouvé la solution. Je crois que j'ai trouvé la solution. Tac. On va faire ça comme ça. La petite. Grotte, par ici. Voilà. C'est pas mal, hein, comme ça. Et on va placer la dernière. Si elle veut bien se caler. Voilà. Là, c'est nickel. Elles pourront grimper et tout. C'est beaucoup plus grand que ce qu'elles avaient. Et là, on passe. Leur ancien terrarium. Donc, je vais récupérer aussi quelques bricoles. La gamme, elle est là-haut, forcément. Et leur petite cachette supplémentaire. Moi, j'ai plus trop de place. Mais j'aime bien quand mes animaux ont ce qu'il faut pour se cacher. Donc, on va blinder tout ça. On va blinder tout ça. Hop. Petite racine. Comme ça. Ça va les aider à grimper. Ça va vraiment être génial quand elles vont explorer le terrarium. Alors, ensuite, une petite grotte. Je leur rajouterai aussi du foin dans les cachettes. Je ferai ça hors vidéo, hors caméra. Évidemment, la racine tombe. Je vais essayer de la caler un peu plus comme ça. Voilà. Là, c'est parfait. Ensuite, le petit nid. Malheureusement, je crois qu'elles ne sont pas dans le nid. J'en ai vu une courir. Alors là, non. Rien. Juste un peu de foin. Ça, je n'ai plus trop de place. On va le mettre là. Et il faut que je garde un petit peu de place pour la gamme là-haut. Ça ne va pas être... Ça ne va pas être... Je vais mettre ça comme ça. Peut-être comme ça. Regardez. Là. Donc, je fais ça. Tac. L'aménagement du terrarium arrive à son terme. Et je vais bientôt finir. La gamelle d'eau. Je vais la changer avant de la remettre. Hop. Et là. Ah ouais, d'accord. Donc, elles ne sont pas dans leur cachette. Ça va être délicat pour... Je vais essayer de les attraper. Alors, vous les voyez là. Elles sautent un peu partout. Je vais essayer de ne pas trop les... Ah, j'ai peur de les stresser en fait. Je ne les manipule jamais. Je vais essayer dans... Oh, mais ce n'est pas possible. Ah, mais regardez. J'ai compris. Ouh là. Là, j'ai un problème par contre. J'ai une bonne nouvelle et un problème. Vous voyez ça ? Les bébés. Alors, à mon avis, elle vient de mettre bas. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Ouh là là. La vidéo va se faire en deuxième exemple. Alors, écoutez, vous allez avoir cette vidéo-là. Que je vais vous poster. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et je vais faire une deuxième vidéo. Et voir comment ça se passe. Voilà. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501